je rebondis sur ce que tu disais notamment par rapport à la question des violences en fait que s'imposent les détenus notamment pour notamment pour comment dire pour essayer d'échapper un peu à tout ça quand bien même il ya un accès aux soins qui n'est pas n'est pas suffisant et ça me fait penser à donc là je vais partir du côté des états unis encore une fois je suis désolé mais ça me fait penser à la prison d'angola en fait qui était surnommé comme ça parce qu'à la base c'est une prison donc le vrai nom c'est pas la prison d'angola mais c'est la prison le louisiana state pénitentiaire et donc pénitentiaire d'état de l'état de louisiane en fait qui était battu bâti pardon sur une ancienne plantation esclavagiste qui fait 8000 acres donc je sais plus exactement combien ça fait en hectares mais voilà toujours est-il que c'est une ancienne plantation en louisiane qui a été surnommé angola en référence au à l'endroit de l'afrique d'où venaient les anciens esclaves en fait donc déjà une origine assez sombre tu vois et oui gros symbolique et en fait elle prend ses origines dans les années 1880 vous allez voir pourquoi je vais en arriver là puisque les détenus en fait dans les années 1880 était était basé était enfermé dans les anciens quartiers des esclaves et travailler sur la plantation donc déjà il ya une généalogie à effectuer notamment dont on parlait de la question de la race la question du racisme et la question de la racialisation également de l'enfermement aux états unis puisque contrairement à ce qu'en disent certaines autres personnes encore une fois que j'ai pas envie de citer c'est pas une question d'inclination soi-disant pseudo génétique au crime ou je sais pas quoi non c'est tout un système qui est bâti autour de cette idée et 3000 hectares d'accord et du coup je vous conseille ce bouquin que j'ai avec moi ici voilà qui s'intitule en français la couleur de la justice de michel alexander qui s'intitule en anglais je crois de new jim crow parce qu'aujourd'hui il y a il y a plus de détenus de jeunes hommes noirs aux états unis détenus qu'il n'y avait d'esclaves au plus fort de l'esclavage aux états unis donc le new jim crow c'est ça c'est assez seul une incarcération de masse aux états unis donc ça vous impose quand même pas mal et du coup voilà je vous disais je reviens à la prison d'angola puisqu'on après on va peut-être parler des résistances si tu veux donc c'est transition tu vois donc les détenus étaient enfermés dans les anciens quartiers des esclaves aux alentours de 1880 et c'était une firme privée qui gérait la prison d'accord en 1901 il y a eu un nombre de rapports qui ont été qui ont été faits sur la violence que subissaient les détenus et l'état de louisiane a du coup récupéré la main et a administré la prison en fait ce qui s'est passé c'est que les conditions étaient absolument déplorables quand bien même l'état louisanne avait repris tout ça des inondations notamment par exemple qui détruisait les champs puisque les champs étaient des sources de revenus pour la prison voilà et pendant les années 1930 du fait de la crise économique à partir de il n'y a pas de souci je pourrais vous donner ça c'était que haine et sans souci et du coup voilà ce que je vous disais c'est que donc inondations qui détruisent les champs dans les années 30 des coupes budgétaires importantes strictes qui participent au délabrement de la prison à un tel point que 31 détenus en dans les années 30 donc se sont coupés les tendons d'achille pour attirer l'attention publique sur les mauvais traitements qui subissaient au quotidien en 1960 la prison d'angola a été est estampillé excusez moi la prison la plus sanglante de tout le sud des états unis parce que c'était celle avec le plus haut taux de violences graves commises sur les détenus et en fait il ya une histoire si elle vous intéresse je vous la conseille absolument qui est celle des trois d'angola donc ils sont trois détenus qui étaient donc pas qu'ils sont parce qu'il y en a un qui est décédé robert king albert woodfox et herman wallace les deux derniers donc albert woodfox et herman wallace les trois étaient africains sont africains américains étaient africains américains les deux derniers donc woodfox et wallace ont été condamnés à perpétuité pour le meurtre d'un gardien de prison mais il s'est avéré que c'était un crime qui était faux qui a été fabriqué de toutes pièces puisque le dossier avait été falsifié à travers notamment un achat de témoins les pertes des preuves à des charges etc etc et oui quelle horreur je suis tout à fait d'accord mais le fait est que la prison d'angola est restée même encore aujourd'hui c'est un symbole en fait de tout ce qui fait de tout ce qui fait comment dire le tout ce qui fait des spécificités de l'univers carcéral et de l'institution totale carcérale aux états unis donc le côté racialisant à outrance le fait qu'une sur représentation des détenus noirs dans les prisons américaines le côté post esclavagiste puisque c'est une prison du sud donc qui a quand même à passer extrêmement signifiant à ce niveau là et qui se manifeste au quotidien notamment dans les dans la violence il est notamment tous les détenus sont blancs par exemple donc ça ça joue forcément un rôle à ce niveau là mais aussi en termes de capitalisme donc pour moi c'était vraiment le comment dire le le l'exemple qui était le plus le plus significatif le plus représentatif et juste pour répondre à ta question vite fait à mars undi non il n'y a pas de différence en fait c'est quand tu es quand tu es en études américaines en fait tu as tendance à dire africain américain parce que c'est le terme qui est utilisé en anglais donc c'est africain américaine mais c'est la même chose voilà moi je le dis par des formations professionnelles mais voilà et oh oui sacré histoire raciste ok oui bon voilà c'est pas non plus le le sujet parce que on n'a pas fini mais ouais tout à fait tout à fait et puisqu'il ya toute cette tradition entre guillemets de la violence sur le corps noir en fait qui est justement vu comme l'individu noir surtout les hommes aussi les femmes mais qui déambule entre guillemets dans la sphère publique sont vus comme nécessairement dangereux et doivent forcément être contrôlés surveillés et il ya un très bon bouquin qui traite de cette question mais pour le canada donc pas les états unis mais le canada et qui est qui a été rédigé par robin menard qui s'intitule noir sous surveillance donc si ça vous intéresse allez le voir en français mais en anglais c'est en anglais madame me le passe merci madame en anglais qui s'appelle pour les cinq black lives donc qui est celui ci pour lequel j'avais fait une review il ya quelques quelques années donc c'est robin menard si ça vous intéresse allez allez voir parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser dans le canada enfin au canada c'est il ya également ce type de relation ouais c'est pas le havre on nous promettait notamment ce que beaucoup d'esclaves ensuite en fait fuyait vers le canada donc du coup il ya toujours cette image dans l'imaginaire collectif canada est forcément une mosaïque extraordinaire tolérante et tout et multiculturel absolument robin menard et mieux que robert menard abonne même et voyons arcanie coro voyons mais mais du coup voilà tu voulais je pense parler peut-être de cette question justement on avance un petit peu sur la question des résistances du coup ouais j'ajusterai juste que du coup là on a parlé un peu des états unis mais en france dès le système judiciaire c'est un système judiciaire de classe et de race donc c'est les classes populaires et les classes populaires qui sont perçues comme issus de l'immigration qui sont avant tout envoyés en prison donc on parlait du fait qu'il ya une surreprésentation des personnes racisées en prison c'est le cas parce qu'elles sont plus facilement condamnés c'est pas forcément le cas parce qu'elles font plus facilement des crimes je pense que c'est ça c'est ultra important et quand en fait quand tu te retrouves dans le système judiciaire nous ce que j'aime bien ce qu'on fait en sociaux ce que les profs aiment bien nous faire faire c'est nous envoyer en observation dans les tribunaux j'avoue que moi ça m'a quand même pas mal marqué même si je l'ai fait tard je l'ai fait comme à ce temps où en fait c'est public donc tu as le droit d'aller dans les salles de comparution immédiate voilà tu viens avec ton petit carnet tu peux regarder ce qui se passe et c'est public la justice est rendue publiquement et quand tu es face à la manière dont s'exerce le pouvoir tu t'en encore plus compte je pense c'est une chose de le lire c'est une autre chose de le voir de voir à quel point c'est là moi par exemple le premier truc que j'ai vu c'était incroyable c'était littéralement des gens qui étaient je pense que voilà déjà juste ils arrivaient envoyer leur tête c'était fini pour eux déjà il y avait le prisme de ils étaient pas blancs mais en plus de ça ils avaient volé dans une déchetterie donc du coup il y avait cette idée de ils ont passé le truc d'une propriété privée pour aller dans les bennes pour récupérer des choses pour eux revendre pour gagner de l'argent et donc du coup ce qu'on leur disait c'est mais vous n'avez pas trouvé travail il y a vraiment ce truc qui revient régulièrement en fait la justice doit se faire rapidement et elle le fait sur votre profil social et sur vous si vous êtes considéré comme inséré dans la société ou non si vous avez un travail ou que donc moi par exemple je prends mon parcours quoi je suis streameuse je donne des cours à la fac j'ai déjà volé dans les déchetteries mais j'aurais été j'aurais été prise en train de le faire oh c'est un écart de parcours une erreur de jeunesse eux n'ont pas cette chance là ils ont tous les deux été condamnés à une peine plus d'une amende avec en plus un appui de la part de la procureure qui disait mais ça a coûté de l'argent à cette déchetterie parce que les déchetteries aujourd'hui donc il ya un préjudice parce que les déchetteries aujourd'hui se font de la thune sur le recyclage et gagnent de l'argent comme ça etc donc du coup ils jouaient tout ce côté préjudice et bref donc tout ça pour vous dire que plus on est fragilisé socialement ou plus on est perçu comme fragilisé socialement pas inséré etc plus vous avez de chances d'être condamné et c'est la même chose du coup avec les personnes qui vivent à la rue et qui vont faire des crimes pour survivre et donc du coup où on va dire mais vous faites pas d'efforts pour vous en sortir vous n'avez pas de monsieur michel vous n'avez pas de domicile vos parents vous êtes pas ils demandent des fois les liens avec les parents est ce que votre famille vous soutient si vous n'êtes pas soutenu par votre famille c'est souvent vous avez fait quelque chose qui n'allait pas c'est incroyable il ya vraiment tout un profil social qui est fait donc des fois ils ont pas assez de preuves pour vous condamner sur les faits et la grandeur de la peine va être en lien avec votre profil social ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de profils sociaux similaires de gens de classe populaire issus d'immigration dans les prisons et notamment dans les prisons françaises voilà vous êtes dans un parcours de réinsertion c'est ça oui c'est ça est ce que vous faites des efforts pour vous pour vous en sortir vraiment montrer pas de blanche et le problème c'est que les gens ils même avec l'aide de leurs avocats alors j'étais plutôt surprise parce que du coup je me suis rendu compte que même les avocats commis d'office on avait plutôt des bons et souvent jeunes et ils se donnaient quand même donc j'étais ça c'est je m'y attendais pas forcément mais même avec ça même avec cette aide là tu as tendance à vouloir te justifier et quand tu te justifie tu t'embourbes parce que tu as une manière de te comporter dans les tribunaux que les gens de classe populaire n'ont pas c'est ils n'ont pas la bonne manière de communiquer de parler et donc du coup rien que la forme va être plus importante finalement que le fond sur ça et ils se font encore plus tacler là dessus quand ils vont essayer de se justifier les justifications vont empirer la situation avec un caractère très infantilisant parfois la part des juges qui voudraient vous rendez compte quand même que là il ya un problème dans ce que vous nous dites et voilà et ça va ce qui fait que des fois encore comme dans les institutions total mais c'est un peu les mêmes mécanismes ce qui fait que des fois ça va provoquer une réaction de la part de la personne qui est en train d'être jugée qui va s'énerver et comme elle s'énerve ça vient valider la punition en disant bah voyez vous vous n'acceptez pas le système judiciaire vous nous respectez pas voilà vous ne respectez pas les règles et paf donc oui les juges reprennent exactement les personnes sur leur profil social leur diction leur posture et donc du coup ça c'est incroyable parce qu'il ya vraiment ce côté où ça va encore plus valider leur choix si la personne s'énerve si la personne s'agit si la personne se justifie à la plus tendance à être considérée comme coupable donc c'est une espèce de espèce de boucle comme ça ça va permettre à la justice de justifier sa peine et c'est très insidieux voilà juste pour rebondir vite fait pour répondre avant avant justement on parle de la question des résistances mais tesla goût ce qui disait effectivement en france on a hérité d'un système policier colonial avec une police une armée dont des corps étant spécialisés dans l'asservissement des populations locales au projet colonial ouais bah oui après il faut c'est tout à fait le cas je pense notamment à la bac notamment qui a été fondée par je crois faire la brigade anti criminalité qui moi comme je te disais bah comme j'étais dans un collège lycée de zep faisait des descentes en fait on avait droit de descendre de la bac ouais c'était cool bon ambiance et le fait est oui que la bac avait été fondée par un ancien justement qui avait fait je crois qu'ils avaient fait les colonies qui avaient servi au maintien de l'ordre dans les colonies et d'ailleurs que tu observes que dans le discours pas que l'ensauvagement donc ça c'est de la rhétorique plutôt récente mais les sauvage ont voilà ça c'est un peu plus ancien mais le fait est que les populations notamment on dit périurbaine pour les géographes mais bon voilà ça reste la banlieue notamment sont gérés sont contrôlés dans leur accès à l'espace public notamment le comme comment dire comme les plaies comme les les gens qui étaient dans les colonies quoi voilà comme les coloniaux et le fait est que comme les indigènes c'est le mot que cherchait voilà notamment à travers le code de l'indigénat et le fait est que là pour le coup que ce soit la militarisation de l'espace public le fait d'essayer de contrôler l'accès à ce même espace public en te demandant tes papiers et c'est de te considérer comme quelqu'un qui est forcément suspect tu vois suspect de base en fait que tu es coupable avant même d'avoir dit quoi que ce soit comme tu disais là pour ça eh bien oui effectivement c'est ce type de méthode qui a été utilisée pour quadriller entre guillemets pour assurer le pour assurer un certain ordre dans les maintenir un certain ordre dans les colonies c'est la même chose en banlieue tout à fait donc c'est juste voilà pour rebondir là dessus il ya un espèce il ya un espèce de truc où c'est vraiment justice de classe justice de race et aussi justice politique quand même parce que bon si vous êtes un si vous si votre procès se transforme en procès politique et que vous revendiquez peut-être un peu trop vos idéaux la justice peuvent être peut-être assez punitive là dessus même si vous êtes blanc quand même donc il ya des enjeux quand même très particulier avec la justice et des questionnements à avoir parce qu'elle est vraiment en lien avec le système pénitentiaire aujourd'hui donc je veux juste pour parler des actes de résistance est-ce que c'est ok de diffuser une petite scène au dessus d'un nid de coucou totalement totalement c'était la scène avec eux ouais je pense je l'avais déjà je crois c'était avec les c'est avec les médicaments non ah c'est pas celle là d'accord mais alors du coup il ya juste quelqu'un qui a redemandé ce que c'était qu'une institution totale l'institution totale c'est celle qui prend en charge la totalité de tes besoins où tu te retrouves enfermé tu peux t'as plus de rapport au temps c'est l'institution qui te l'impose voilà tu choisis pas quand tu manges quand tu dors tes loisirs voilà tu es dépossédé en fait de ta de ta personne et l'armée fonctionne ouais les monastères l'armée les hôpitaux psychiatriques la prison toutes ces choses là du coup vol au dessus d'un nid coucou parle justement des hôpitaux psychiatriques la scène que je vais être diffusé là ouais la scène qui va être diffusée en fait c'est je vous avais dit que tout à l'heure des fois il ya des demandes qui sont formulées de la part des personnes qui sont recluses et le institution va dire ok si tu veux ça tu vas devoir faire quelque chose quelque chose qui est très très dur à réaliser et donc du coup l'idée c'est que ça va pas fonctionner et donc du coup que la personne va pouvoir être puni parce qu'elle va s'énerver parce que ça va pas fonctionner donc c'est une scène qui illustre un peu ça et c'est une forme d'acte de résistance puis après on parlera un peu de tout ça ok voilà absolument et si je peux me permettre il y en a un juste c'est si tu veux que je le montre parce qu'il y avait celle avec la scène avec les médicaments également qu'elle a plus de la résistance individuelle pour le coup ouais ouais c'est vrai que c'est collectif quand même voilà l'heure l'armée des douze singes et hop on repart ici donc nous disions acte de résistance ouais ce que j'aime bien dans ce dans ces scènes là et dans ce enfin en fait dans cette oeuvre en général je trouve que ça montre bien ce que l'institution nous fait et comment est-ce qu'on essaye d'avoir des marges de manoeuvre et là le problème c'est que alors la pilule il le il joue le jeu donc là on voit qu'il est collaborateur en tout cas il fait le ce que goffman appelle adaptation primaire il est collaborateur voilà il demande mais quand même il finit par prendre la pilule par contre dans le cas du match de foot enfin du match de baseball on voit que ça ne lui coûterait rien d'allumer la télé c'est à dire que le là c'est vraiment la notion du contrôle de la part du personnel qui dit non bah en fait voilà c'était un vote à telle heure une nuit plus tard six minutes plus tard et voilà et donc du coup ça crée un truc où là il va ça va créer un acte de désobéissance et va rentrer en résistance ouverte sauf que quand il fait ça voilà il est dans la datation secondaire du coup acte de résistance potentiellement il se met en danger c'est à dire qu'il peut finir à l'isolement il peut avoir des gains qui vont disparaître on les voit souvent avec des cigarettes les cigarettes c'est une monnaie d'échange aussi dans le dans le film et c'est une monnaie d'échange aussi à la vraie vie souvent pour le troc et donc du coup potentiellement il se met en danger c'est un acte c'est une scène qui est importante et où il ya tout un moment une effervescence collective et tout ça mais là potentiellement il se met en danger et c'est risqué pour lui pour sa survie à l'intérieur de l'institution du coup c'est vraiment cette idée de lui ce qui fait avec la pilule c'est vraiment utiliser des moyens illicites donc il devrait avaler il le fait pas pour parvenir à des fins qui sont interdites donc là garder garder le contrôle sur lui ne refuser de prendre son traitement ou des choses comme ça il y avait la même chose pour les gens qui ça parlera mais dans la saison 6 de doctor house ou justement il est comme on dit en anglais il est institutionnalisé donc j'aime bien le mot parce que justement ça fait écho à la question de fait de rentrer à aucun au cours au coeur pardon de l'institution donc il est institutionnalisé parce qu'il a tout simplement il fait des abus de vicodine et il commence à avoir des visions en fait il commence à avoir des hallucinations et il peut plus exercer la médecine donc vous resitue le truc et il doit suivre une thérapie mais il doit suivre une thérapie au sein de l'institution qui s'apparente à un hôpital psychiatrique en fait tout simplement et un des actes de résistance justement qu'il commet au début parce qu'il refuse de soigner il refuse de se plier à une autorité qui lui juge arbitraire parce que du fait qu'il soit en plus médecin et c'est mais bon ça c'est le scénario et qui refuse le côté très paternaliste aussi de la gestion de sa gestion en tant qu'individu est justement des scènes c'est justement ça de ne pas prendre les médicaments voilà c'est pas c'est pas que lui salue médimus mais le truc c'est que quand on est dans cette notion d'adaptation secondaire et de je résiste à l'institution j'essaye de garder une part de mon autonomie etc il ya quand même une mise en danger c'est à dire que si on le fait pas en attendant on est en danger toute façon puisque comme on l'a vu avec l'isolement avec le mitard et tous ces trucs là tu perds toute une partie de ton identité et donc c'est dangereux mentalement mais aussi physiquement tu veux c'est dire que ce qui peut arriver à terme c'est de l'auto mutilation et des choses graves de ce type là où vraiment c'est un peu lundi c'est de continuer donc du coup les actes de résistance sur une condition de survie mais en même temps ça met en danger la survie parce que ça se fait au regard du pouvoir et d'un espace qui est quand même ultra contrôlé et sécurisé coup absolument ouais et alors attendez je reprends mes petites notes voilà et avant pour la peine je vais faire un parallèle qui va qui va paraître un peu peut-être encore une fois capillot tracté mais pas tant que ça en définitive puisqu'on a parlé en termes de déclinaison des différentes institutions totale je vous avais parlé de l'esclavage moi pour le coup ouais et le fait est qu'est une des choses un des un des comment dire un des un des éléments que l'on connaît peut-être parmi le moins récemment en tout cas on en a pris connaissance et les chercheurs et les chercheuses ont justement planché là dessus depuis quelques années c'est cette question des résistances au quotidien de la part des esclaves qui étaient soumis à à un régime encore une fois normatif qui avait pour but de s'en servir comme d'une main d'oeuvre puisque les esclaves je vous le rappelle étaient considérés légalement dans le sud des états unis comme des biens meubles donc ils n'étaient pas reconnus comme des individus à part entière bon après si vous connaissez déjà un peu l'histoire vous savez qu'ils sont considérés aux trois cinquièmes d'un être humain pour des questions de de représentation notamment judiciaire etc bref mais toujours est-il qu'ils sont pas reconnus comme des humains et le fait est que pour essayer justement de conserver une partie de leur humanité et essayer de conserver une partie de ce qu'ils sont il ya ces actes de résistance tu parlais tout à l'heure justement du fait d'essayer de quand tu parlais de la religion notamment le fait de se convertir et c'est le g2 après sur la religion a trop bien trop bien parce qu'on en reparlera mais on en reparlera à ce sujet justement donc ça fait la transition tu vois mais le fait est que les esclaves en l'occurrence sont baptisés ils sont forcés de devoir assister à des cérémonies notamment le dimanche etc et le fait est que la religion que ce soit aux états unis en amérique du sud ou dans la caraïbe a servi également de tremplin pour des révolutions et des révoltes et on connaît donc les révoltes les plus visibles notamment je pense à celle de net turner nat turner pardon peut-être que vous avez vu ce film qui est birth of a nation donc pas celui de 1915 qui est assez odieux dans le genre mais non l'autre de net parker qui est plus récent qui raconte justement une insurrection d'esclaves en géorgie je crois et en vietnam virginie pardon virginie je dis une bêtise et pour le coup le la religion a servi de tremplin en fait à ça je pense également si ça vous intéresse si vous voulez aller regarder ces histoires la la conspiration de denmark vési je crois là c'était dans les caraïbes qui donc s'est servi des messes aussi du dimanche pour cimenter en fait si vous voulez pour rassembler puisque les esclaves n'ont pas le droit de se rassembler hors de la messe par exemple voyez donc donc oui ça a servi la religion a servi de marchepied et le fait d'utiliser le fait d'utiliser le comment dire le l'espace géographique au sein duquel a lieu au lieu des actes religieux ont servi de lieu de rassemblement en fait et on résiste aussi à travers tout ça je pense donc là je veux peut-être revenir un truc un peu plus un peu plus trivial on va dire mais il ya aussi je vais vous montrer une vidéo que je vais vous traduire après il n'y a pas pas de raison mais ça dit que ton chat se réveille derrière ouais ouais et donc je pense notamment à des actes beaucoup plus donc ça c'est les actes les plus visuels où voilà les j'allais dire les détenus voyez mais non ou les les esclaves justement se révoltent par les armes le plus souvent et essaye d'arracher une portion de leur liberté de récupérer leur humanité à le par le par cette occasion mais il ya aussi des choses enfin des actes beaucoup plus triviaux et beaucoup plus petits comme par exemple le fait de faire brûler de la bouffe le fait de travailler plus lentement c'est du sabotage ce qu'il faut avoir cette logique de rendement très capitaliste voilà notamment dans les champs de coton donc le fait de saboter un peu le boulot de faire semblant de ne pas comprendre d'empoisonner la bouffe voilà ce qui peut déclencher du zèle voilà exactement le fait de vous allez voir là dans l'extrait je vais vous montrer mais le fait d'essayer de mettre des choses pas très ragoûtante dans la bouffe les chansons absolument mais les chansons pouvait servir à mars une dit justement de point de ralliement pour ne pas justement éveiller l'attention communiquer à travers des chansons qui avaient l'air de n'avoir strictement rien à voir avec un but politique de rassemblement et de fédération et bien c'était non en l'occurrence ça l'était c'était un moyen voilà un moyen un moyen politique aussi de survie en dosant le piment non c'est pire que ça je vais rien dire la capoeira voilà comme par exemple arnico roux à nicovro pardon arc à nicovro donc je vous montre ça et ensuite je vous le traduis vite fait toute façon c'est compréhensible relativement facilement mais on a notamment je sais pas si vous connaissez mais cette série qui s'appelle route ou racine qui a eu droit à un remake qui était sorti dans les années 70 à la base en 77 qui est une série télévisée et le droit à un remake à quelques années et en fait la chaîne history nous a le gâteau dans la couleur des sentiments c'est un gros clin d'oeil voilà je ne dirai pas plus pour ne pas spoiler mais effectivement et racine en fait a été racine a été comment dire a été remaké il y a quelques années et il y a eu tout un tas de petits documentaires sur la chaîne history aux états unis qui justement essaye de revenir de façon historique sur sur ces sujets et notamment les formes de rébellion donc je vous montre ça voilà donc tout simplement de trouver la force de survivre à ce à ce système c'était faire acte de résistance en définitive et c'est vrai oui tout à fait comme tu dis tubercules en guadeloupe mais non seulement dans la caraïbe en général au brésil aussi les marrons en fait les esclaves marrons c'est des esclaves en fuite et il ya même eu au brésil des communautés communautés autonomes d'esclaves notamment donc ouais tout à fait absolument et du coup voilà c'était pour les résistances comme on dit en anglais day to day c'est le fait de la résister petit à petit et jour après jour même quand bien même à travers des actes qui semblerait dérisoire en fait non c'est pas le cas et donc du coup sur les formes de résistance on parlait de la religion est ce que tu veux nous en dire un peu plus ouais je suis juste sur vous avez peut-être joué un jeu auquel moi j'ai joué sur il ya quelques années mais je sais qu'il ya le 2 qui est sorti the escapist qui est un petit jeu indépendant où justement on joue des prisonniers et donc on le but évidemment c'est d'essayer de s'enfuir de la prison comme beaucoup de jeux et comme beaucoup de films d'ailleurs qui traitent de la prison sont dedans c'est que tu dois faire des micro actes de résistance quotidien pour pouvoir réussir à t'enfuir et donc au quotidien tu dois tu survis justement à l'intérieur de l'institution tu as le regard des autres constamment la surveillance les liens avec le personnel le troc avec les autres donc du coup au final tu fais tout ce job que font les que font les les détenus normalement voilà donc donc voilà et donc en prison l'une des manières que les gens ont de résister c'est notamment l'utilisation de la religion ça pour comprendre un petit peu tout ça il faut peut-être il ya plusieurs notions qui peuvent nous aider enfin plein de trucs un peu différent la première chose il ya une notion qui s'appelle les légensine j'ai un allemand que j'ai jamais fait d'allemand mais légensin légensin c'est développé par un chercheur qui s'appelle alf lutte que est en gros c'est un terme qui permet de dépasser l'opposition qu'on a couramment entre soumission à la domination ou résistance ouverte parce que souvent on a on a là chez goffman on a quand même un peu ça on a quand même soit tu te soumets soit tu résiste et de temps en temps tu te soumets de temps en temps tu résiste tu varies entre les deux mais on a quand même dans cette idée de d'opposité de résistance ouverte directe comme on l'a vu aussi avec avec le terrible attendez vous et je peux l'écrire dans le chat comme on l'a vu aussi je sais pas je peux pas écrire et parler en même temps je pense un mot en allemand genre pour le reste ça va mais alf lutte que voilà et donc on l'a vu avec l'extrait de vol au dessus d'un nid coucou là c'est la résistance ouverte donc potentiellement ça peut mettre en danger mais du coup la notion de aigensin c'est ça permet de dépasser ça donc on n'est pas soit dans la soumission soit dans la résistance ouverte il ya aussi d'autres choses et donc il ça s'appelle en gros on pourrait le traduire en français comme du cante à soi c'est pas comme quand le chercheur mais le camp quand à soi un moment pour soi en fait donc c'est des attitudes dans lesquelles on va faire quelque chose qui est propre à nos exigences personnelles et en gros se désengage de l'institution parce que l'institution nous octroie un rôle donc on doit être un reclus un bon détenu faire ça 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 et donc là l'idée c'est de se détacher de ce rôle là pour faire quelque chose avant tout pour nous mêmes donc j'ai absolument pas retrouvé le texte et je suis dégue parce que je l'ai recherché plein de fois mais je ne retrouve pas il ya le cas dans les camps de concentration avec des gens qui vont trouver des moyens détourner d'écrire des chansons des poèmes des recettes de cuisine voilà ça sert à rien ça va pas être diffusé mais ils le font pour eux ils n'ont pas le droit de le faire normalement et c'est un moment où ils se retrouvent seuls à avoir cette pratique là aigensin ouais bref c'est un moment où il se retrouve à avoir une pratique à eux personnelles et s'extraire du regard de l'institution et vous avez ça aussi dans les usines l'idée de enfin par exemple moi mon père il travaille dans un enfin il travaillait dans un dans une un grand magasin une grande surface dans lequel il faisait de la découpe bois et verre magasin bricolage et donc utiliser les outils pour produire quelque chose pour soi découper son bois pour chez soi pour faire quelque chose là c'est utiliser les moyens de l'institution pour produire quelque chose qui nous est utile à nous donc c'est à dire que à l'intérieur de l'institution tu as du quant à toi un moment pour toi et ça répond à tes exigences personnelles donc ça c'est une manière en fait de prendre congé de l'institution qui est extrêmement violente et qui vient prendre en charge l'entièreté de ta vie et c'est ça peut être ça peut passer par le détournement des outils de travail ou alors ça peut passer par l'usage de la religion donc l'usage de la religion détention c'est un énorme sujet qui est traité notamment par nancy venelle pareil vous voulez peut-être que je vous l'écris vous mettrez les liens si vous voulez voir plein de références à citer est en fait en gros donc il ya plusieurs chercheurs qui travaillent sur ça il ya enfin les recherches sur la prison en france il y en a quand même beaucoup même si bon c'est un peu aujourd'hui elles sont en train d'être de moins en moins financer ou selon un certain prisme mais je vous en parlerai peut-être mais bref donc du coup nancy venait là va travailler sur ça justement l'usage non mais arrêtez de foutre de ma gueule je sais prononcer son nom quand même mais oui du coup elle elle va parler de l'usage de la religion détente détention et elle va dire que les détenus vont se saisir de la référence religieuse pendant leur incarcération donc elle ce qui l'intéresse aussi c'est les parcours de gens qui n'étaient pas religieux ou croyant avant ou alors enfin qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiques qui n'étaient pas pratiquants et qui d'un coup deviennent pratiquants ou alors qu'ils étaient d'une autre confession et qui se déplace aussi de religion et on va voir que c'est plutôt l'usage de la religion qui est importante qui importe la religion donc voilà elle questionne un peu tous ces choses là et elle va dire et d'autres le disent évidemment qu'il y a un caractère proprement social de la foi c'est à dire que c'est un usage social de la foi c'est pas seulement discuter avec dieu etc il y a aussi quelque chose de très social là dedans et c'est une pratique qui est courante et qui est importante du coup en prison elle va dire qu'en gros ça c'est parfois utilisé par certains détenus pour ne pas sombrer dans un état dépressif et en gros l'expérience religieuse telle qu'elle est utilisée en prison c'est réparateur de ton identité et c'est aussi restructurant parce que on a dit l'institution totale elle vient t'imposer une identité et elle te elle te détruit aussi celle que tu avais avant donc là c'est une manière d'avoir encore une part d'identité du temps pour toi et quelque chose qui te caractérise que toi tu as choisi donc ça permet de te reconquérir de reconquérir des choses qui sont de l'ordre de l'intime voilà le territoire intime qui normalement t'es arraché par la prison notamment bah voilà les pratiques sexuelles par exemple qui sont interdites et toutes ces choses là en fait t'as rien en en intime voilà en intimité possible en prison donc en fait ça permet aux détenus d'avoir une identité sociale et une identité personnelle donc elle elle a publié notamment des articles en fait il y en a un il s'appelle grâce à dieu ça va en ce moment et donc du coup c'est un extrait d'entretien d'une personne qui lui dit ça et je vais juste vous lire quelques extraits de ce qu'elle écrit pour que vous voyez un petit peu parce qu'elle fait le lien directement avec les travaux de goffmann elle va dire la prison en france aujourd'hui conserve encore le caractère enveloppant des institutions totales décrites par goffmann elles astreignent les détenus à la promiscuité en accentuant une aliénation et aliénation tant sociale que mentale donc je vous ai pas trop appuyé dessus mais c'est vrai que l'un des caractères importants dans les institutions totales c'est la promiscuité le fait qu'on puisse pas on a le regard des autres on a le contrôle mais on n'a pas vraiment d'espace personnel donc elle dit tenter de renouer avec l'apparence du cours d'une vie normale est alors une question de sauvegarde du mois donc c'est ce qu'on dit c'est une question de survie et de garder une part d'identité l'investissement religieux y participe en autorisant la création d'un espace à soi et pour soi il permet de ce point de vue d'habiter l'institution de manière distanciée d'en prendre congé en esprit l'idée c'est comme on est enfermé et qu'on pourra pas quitter les murs où on va être contrôlé etc et ben mon esprit va prendre congé du lieu notamment par la pratique religieuse et donc il ya un exemple de ça elle parle de fabrice qui a 25 ans qui est un français originaire du jura qui a été condamné pour vol de voiture et qui s'est converti à l'islam en détention et donc du coup fabrice l'exprime clairement lors de nos rencontres la prière est une façon pour lui de s'évader de la prison d'oublier ses problèmes pour constituer dans cette relation transcendante une bulle d'intimité donc là c'est un parti de ce que dit fabrice il va dire moi je me dis quand je suis ma prière cinq fois par jour surtout à l'endroit où je suis et même à l'extérieur je pense pas à mes soucis je suis carrément déconnecté de tout et c'est peut-être le seul moment où je me retrouve moi je me retrouve tout seul avec moi même enfin avec dieu ouais forcément aussi et c'est du temps où tu es bien tu es bien donc voilà c'est le seul moment où tu peux être bien à l'intérieur de l'institution je vous donne juste un autre passage de ça il ya autre chose aussi qu'un qu'implique et la pratique religieuse c'est pas seulement du coup tu te retrouves seul tu peux faire tes prières et tu as aussi le lien avec la personne parce que les les personnes religieuses peuvent venir aussi pour faire tout un apprentissage enfin ils sont tolérés c'est une des pratiques culturelles qui est tolérée avec des rendez-vous réguliers etc mais en plus de ça là ce qu'elle va dire nancy ben elle va dire la démarche religieuse s'accompagne souvent de l'acquisition d'objets et ce qu'on a dit c'est que quand tu arrives dans ces lieux là tu te retrouves dépossédé de plein de choses de ton identité mais aussi des possessions matérielles donc là ils attirent des objets notamment le coran un guide pour apprendre à faire la prière la photographie de la caba des sourates en calligraphie des accessoires religieux aussi le tapis de prière la gandoura etc ça permet véritablement la matérialisation et la sanctuarisation d'un espace à soi pour soi invitant les surveillants au respect pendant les heures de prière notamment donc les détenus pratiquant parviennent ainsi à constituer un espace à eux et ça c'est hyper important c'est veut dire que tu peux te réapproprier le lieu avec des objets et quand tu es en train de prier les surveillants ne sont pas censés venir t'interrompre donc ça permet aussi de créer une déconnexion face au pouvoir qui est extrêmement contrôlant sécuritaire et et qui est ultra présent dans ce que tu fais continuellement voilà ouais ouais tout à fait je reconnais ce que tu dis et je pense que je fais encore le parallèle avec l'esclavage du coup par rapport à ça le fait comme tu dis de déposséder des objets c'était aussi une pratique pour encore une fois casser l'individu et en faire un individu neuf nouveau effectivement ça rejoint ça rejoint ce que tu dis le fait de ne pas pouvoir conserver d'objets donc non seulement tu ne conserves pas ton nom on t'attribue un nom aléatoire qui a à voir avec la personne qui te possède entre guillemets mais et non seulement te dépossède de ton nom de sa culture de ta langue mais en plus de tout objet que tu pourrais conserver et le fait est qu'un des actes de résistance et là je rejoins ce que tu dis par rapport à la donc la religion donc là il ya le côté spirituel mais il ya aussi le côté le verbe en fait ce qui est certes il ya des objets comme le courant la bible ou des écrits mais tu as aussi tout à fait le côté spirituel donc ce qui se passe entre les quatre coins de ta tête tu vois si je puis dire oui et le fait est que effectivement il ya ça aussi avec l'esclavage qui se fait à travers la transmission orale c'est un truc qui est super important puisque nombre nombre d'esclaves ont réussi à transmettre une partie de leur patrimoine à travers les contes et les légendes qui ont servi de valeur comment dire qui ont servi qui ont une valeur pédagogique en fait qui à travers des messages plus ou moins dissimulés ont servi d'avertissement en fait par rapport aux rapports de force qui pouvaient exister entre les maîtres et les esclaves et du coup base je vous le donne comme ça mais je ne sais pas vous connaissez tous et toutes bugs bunny voilà bugs bunny c'est une figure de ce qu'on appelle dans le folklore donc les chercheurs et les chercheuses en folklore les folkloristes le savent déjà mais c'est une figure de ce qu'on appelle le trickster donc c'est celui qui trompe qui dupe qui ment et qui retourne la situation à son avantage mais en fait bugs bunny et bien c'est une comment dire c'est une transposition d'un personnage africain donc que l'on retrouve en afrique de l'ouest sous le nom de le cleulievre notamment et qu'on retrouve également dans la caraïbe sous le nom de compère lapin c'est exactement le même et en fait c'est une très 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 lointaine origine que le fait que les esclaves réussit à transporter ce petit personnage et beaucoup d'autres et réussi à transporter par en faisant acte de résistance justement et en essayant de conserver une partie de leur patrimoine et de le le léguer par le fait de la de l'oralité et d'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez aller lire rafael confiant qui est un auteur martiniquais qui parle notamment de comment ça s'appelle de la lui parle de la littérature orale c'est un truc que je trouve assez assez intéressant mais effectivement voilà il y'a tout ça qui rentre en jeu et on peut faire ce qu'on peut faire le parallèle quand bien même c'est pas de la religion mais le fait de conserver une partie de son identité à travers l'oralité a joué un rôle assez assez important voilà annensi exactement merci merci le cleulievre mon papa me racontait des histoires abattu à un bon papa non bugs benny franchement ça ce qu est bas tu vois ça vient de le cleulievre donc voilà et il ya des épisodes en fait qui sont stricto sensu les mêmes entre l'afrique la caraïbe et les états unis voilà je vous dirai peut-être lesquels ça vous intéresse un jour voilà bon là c'est pas le c'est pas le sujet mais est ce que tu est ce que tu veux qu'on fasse une petite pause les gens disaient une pause pipi ouais 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 5 minutes voilà pas plus je vais en profiter aussi ça marche et nous revoil y nous revoilou voilà voilà alors j'espère que la pause pipi a été bien mise à profite je vois que c'est les gens là sont en train de dire on résiste c'est totalitarisme du stream machin aïe 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 ok donc du coup est c'était super intéressant ce que ce que tu disais par rapport encore sur la question des résistances du coup et donc là en l'occurrence c'était plutôt les résistances à la au sein de l'institution carcérale et il ya un trailer que j'aimerais montrer puisque je trouve assez intéressant à ce niveau là donc on avait parlé en off pour le côté français du film zonzon qui était qui était un film pas si connu que ça en fait des années 90 je crois 2000 et sinon il y avait bien évidemment un prophète bien évidemment un prophète qui est je vais montrer quelques petits petits extraits du coup comme ça histoire de se remettre dedans bien après la pause la pause pipi allez hop donc je switch de scène voly voilou et je voulais donc vous montrer donc ça là c'est juste pour le plaisir de la découverte en fait même si c'est un film un peu un peu dur quand même un extrait de zonzon en fait qui était le trailer voilà le trailer à l'origine donc je vous montre ça si je mets pas pour marcher aussi non comment ça des aveux comment vous voulez vous voulez vous voulez déjà vous voulez des aveux d'accord l'affaire yannpia jouant 4,14 c'était moi pardon je m'excuse j'ai pas fait exprès le crédit lyonnais pareil c'était moi n'avait pas que bernard tapis sur le coup on était deux luminance grise c'était moi ouais l'autre la dissédition vous croyez que jacques il l'a fait tout seul ou quoi c'est moi qui vais siffler puis jacques dissu dis dissu dis 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 jacques il est dissu du il en avait rien à foutre la couche d'ozone pareil là c'est ma fierté la couche d'ozone moi j'about j'étais pas tout seul mais je l'ai fait quand même pompéi c'est énorme pompéi je vous ai pas parlé de pompéi pompéi 5 et moi mais là vous pouvez rien faire monsieur le juge parce que pompéi ça fait plus de 20 piges là y'a présent son 13e front là enfin quoi présent 3 c'est bon c'est bon à la fin vous pouvez rien faire toute manière ça vous va comme avait là je l'ai pas tué j'aimerais savoir si quelqu'un était prévenu parce que j'ai mes cours moi demain alors ça dure plus longtemps faudrait appeler mes parents pour qu'ils contactent un avocat et tout à l'heure là on m'a pris toutes mes affaires vous allez me les rendre quand mais répondez moi bordel voilà donc c'était les trois personnages principaux de zonzon donc si ça vous intéresse d'aller voir voir ce film qui est quand même assez dur et maintenant j'aimerais donc vous montrer évidemment un prophète puisque c'est à on nous dit chat à vous voyez le petit chat évidemment et voilà donc un prophète pour faire le lien avec tout le tout le reste up donc un très bon film est juste pour vous donner une petite anecdote ce film aux états unis en fait au début il était vous savez il ya beaucoup de réticence à chaque fois regarder des films étrangers parce qu'il ya des sous titres machin mais en fait c'est un des films préférés des détenus aux états unis avec véridique avec comment s'appelle-t-il déjà mince avec les évadés avec tim robbins ouais et donc c'est un des deux films qui sont les plus pris et des prisonniers aux états unis notamment donc il ya ces deux là voilà et ok voilà tout ça pour vous dire tout ça et ce que tu es ce que tu voulais ajouter quelque chose justement sur la question des résistances ou je me laisse la main je te laisse la main ça marche donc du coup il ya une il ya une comment dire un autre point de vue que j'aimerais amener rebondir par rapport à tout ça et réagir par rapport à ce que tu disais donc effectivement il n'y a pas ça faut bien je pense que c'est important de le souligner mais le côté comment dire très polymorphe en fait de la question des résistances en prison et le côté le plus visible évidemment c'est celui des insurrections de prisonniers et en fait j'ai envie de vous parler parce que c'est peut-être je crois un des exemples les plus célèbres de ce type de rébellion de l'insurrection de 1971 au pénitencier d'attica dans un new york en fait et ce qui s'est passé donc je vous raconte un petit peu l'histoire je vous retrace la chronologie le 21 août 1971 le black panther george jackson donc assez connu a été assassiné à la prison de saint quentin en californie après une tentative d'évasion ce qui se passe c'est qu'un mouvement national de soutien a été répandue a été lancé par les prisonniers aux états unis et entre le 9 et le 13 septembre 71 donc de la même année il ya une révolte de prisonniers qui éclate dans la prison d'attica dans l'état de new york en gros à la base ça part d'un mouvement de protestation contre l'assassinat de george jackson et petit à petit justement pour comment dire pour essayer de revendiquer pour améliorer les conditions de vie des détenus du pénitencier d'attica notamment de se plaindre du racisme des gardiens voilà des traitements qui sont qui sont extrêmement durs et violents manifesté également protester pour avoir l'accès à des douches régulières puisque des détenus ne pouvaient se laver qu'une seule fois par semaine donc je vous laisse imaginer ce que ça donne en termes de comment dire en termes de deux maladies également voilà l'accès aux soins médicaux donc revendications envers un meilleur accès aux soins médicaux la liberté de culte ce n'était pas le cas à attica vous n'aviez pas la liberté de culte ce qui est d'ailleurs contraire à la constitution américaine enfin un des amendements en tout cas de la liberté d'expression et la liberté de commande en anglais de worship donc de vénérer en fait pratiquer un culte et ce à quoi a répondu donc l'administration pénitentiaire par une réponse dure par des fouilles des pressions personnelles des fouilles de cellules et de la répression en règle générale de culte merci liberté de culte c'est le mot que cherché merci beaucoup et du coup que se passe-t-il et bien 1300 détenus parce que la révolte prendre l'ampleur 1300 détenus négocie avec des médiateurs extérieurs pour essayer justement de faire en sorte que leur leur comment dire leur doléances accèdent enfin leur doléances soit satisfaite un garde finalement est blessé et meurt dans des affrontements quand bien même les détenus ont obtenu je crois sur toute la liste qu'ils avaient fait il y en a 28 donc 28 de leurs demandes ont été satisfaites un garde donc qui a été blessé dans une rixe meurt par la suite et réponse militariste 500 militaires pénètrent dans la prison d'attica et là la répression fait un bas son plein les médias s'emparent de l'affaire et parle de prisonniers égorgés fin de prisonnier qui aurait égorgé plusieurs gardiens ce qui est absolument faux là c'est tout à fait faux donc le traitement médiatique aussi de l'affaire c'est encore un volet duquel il faudrait parler mais c'est un des exemples les plus connus de rébellion alors comme on l'a dit n'y a pas que ça n'y a pas que la révolte armée n'y a pas que la rébellion physique n'y a pas que là le fait d'avoir recours à la violence après se pose la question de la légitimité de la violence etc il n'y a pas que le recours à la violence mais là en l'occurrence ça a été un des exemples les plus parlants et je rebondis sur ce que tu disais sami quand tu dis dans la série orange is the new black est ce qu'il ya référence oui référence je crois donc bon nombre d'oeuvres de la culture pop enfin tout à fait arcani corvo absolument est juste je vais vous diffuser ça parce que bah il faut où je vous le montre quand même c'est la thématique de la soirée évidemment donc j'ai préparé plein plein de trucs mais je vais pas tout mettre évidemment mais il ya plusieurs films qui vous l'ont montré il y en a au moins trois déjà qui s'appelle attica il y en a en français qui s'appelle la révolte d'attica et dans lequel on voit bien au début et c'est pour ça que je voulais vous montrer notamment le début de du côté du caractère normatif en fait de la prison quand vous arrivez sur place ce qui vous est donné ce qui vous est donné comme comment dire comme 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 zut j'allais dire comme direction mais c'est un terme anglais ce qui vous est donné comme consigne en fait obligatoire à suivre un aspect d'autogestion aussi d'histophiles oui en partie ouais ouais mais ça c'est encore un autre truc mais effectivement oui ça en a fait partie notamment de ceux de se regrouper en un en un comité en fait un comité de doléances donc absolument directives merci julie bisous donc je vous diffuse ça c'est au début on voit les détenus arriver voilà soirée pas très joyeuse mais bon je suis désolé attendez je suis désolé descendez plus vite que ça descendez par là suivez le allez allez tiens tiens un pas en avant lever les bras main devant moi montrer la paume bras le long du corps ouvrez la bouche soulever la langue tête en avant tourner la tête vers la gauche ma gauche vers la droite baisser la tête en avant secouer les cheveux très malin soulevez vos couilles tournez-vous façon mûr levez la jambe droite bouger les orteils lever la jambe gauche bouger les orteils penchez-vous penchez-vous plus bas écartez les joues toussez position de force ouais c'est ça tu les auras je m'en suis servi deux fois en cinq ans tout comme mon bâton d'ailleurs ken freitz mike smith enchanté j'ai entendu dire que t'avais signé avec le diable mais qui contre le head je me suis porté volontaire pour te faire faire le tour de l'heure merci c'est gentil qu'est ce qui t'a fait une coupe pareille ces guerres réglementaires chez nous allez on va commencer par la section droite rappel toi on est tous à la même enseigne ici la seule différence c'est que nous on fait que huit heures par jour on se dépêche allez allez plus vite que ça arrêtez vous ouvrez la grille il paraît que tu vas bientôt être père t'as parlé avec mon père je vois responsabilité mikey c'est à ça qu'il faut penser aux responsabilités désolé twitch oui lieutenant dix minutes oui entendu merci vous avez une cassette pour moi si vous êtes libre un soir on en regardera ensemble voilà la cassette bishop tenez vous sur la ligne dis moi est ce que tu as signé temporairement jusqu'à ce que tu trouves un meilleur boulot non oncle head j'ai signé de conduite qui pourrait rendre votre séjour ici un peu plus agréable et le nôtre aussi par la même occasion par exemple ceci c'est pas réglementaire ni ceci ni ça la planchisserie lavera uniquement les sous vêtements réglementaires est ce que c'est bien clair nous l'avons une chemise et une paire de pantalons par homme par semaine plus un jeu de sous vêtements réglementaires je répète la planchisserie ne lave pas les sous vêtements personnels ni les 107 pourquoi qui a que ça c'est un peu plus tiens tiens voyez qui est là certaines personnes nous aiment tellement qu'elles reviennent chez nous par plaisir c'est quoi c'est quoi votre question et si les chaussettes sont réglementaires aucune chaussette réglementaire ou non réglementaire vous voulez laver vos chaussettes procurez vous une bassine en plastique à la cantine et laver l'air pourquoi on doit faire ça pourquoi parce que c'est le règlement ça et c'est comme ça qu'on fait ici pourquoi c'est comme ça c'est comme ça qu'on a toujours fait ici parce que c'est ça le règlement qu'il ya ici et on n'est pas prêt de changer le règlement pour vous est ce que c'est bien clair est ce que vous avez bien l'enregistré alors reprenez les rangs reprenez les rangs voilà donc je pense que vous avez saisi dans quoi on se situe voilà du coup hop et j'aurai appris un dernier truc à dire est ce que toi tu voulais enchaîner sur quelque chose non moi j'ai une ouverture ah dis moi tout dis moi tout non mais j'ai une ouverture à la fin ah d'accord bah je vais juste ouais ça bah justement c'était pour ça que je voulais vous le montrer en fait le jeu de miroir qui existait entre le détenu et le surveillant et le voilà ce qu'il lui est dit c'est quand il vient d'arriver on est tous à la même enseigne sauf que nous on fait que huit heures ici après on peut se barrer donc effectivement est-ce que Mando a quelque chose à dire nous dit-on non ça va ça va bon voilà donc si ça vous intéresse vous pouvez aller le voir la révolte d'Attica il est dispo il est dispo en entier voilà parce qu'il est un peu difficile à choper et en fait ce sur quoi j'aimerais moi conclure pour le coup et après laisser libre la main libre pour faire l'ouverture donc là on a beaucoup parlé d'adultes mais ce qu'il faut bien savoir c'est que la question de l'enfermement concernait aussi les enfants et notamment en France ça c'est peut-être un fait qui est un peu moins connu mais il y a eu ce qu'on a appelé pudiquement des colonies des colonies pénitentiaires mais c'était des bagnes pour enfants en fait clairement et donc là c'est même des gens des enfants qui étaient plus jeunes que dans Dog Pound Arkany Corvo d'ailleurs je voilà je je recommande Dog Pound évidemment mais il y a eu notamment à Métré alors je vais vous diffuser un petit extrait notamment là-dessus à Métré notamment il y a eu ce qu'on a appelé des centres fermés en fait donc je vous en parle vite fait voilà non c'est pas des enfants migrants justement en fait ce qu'il faut ce qu'il faut bien voir c'est que les délinquants ce qu'on a appelé les délinquants notamment au 20ème siècle les petits délinquants entre guillemets c'est-à-dire des jeunes enfants qui avaient commis peut-être des vols quelquefois des délits et quand je vous dis délits ça pouvait être très léger par exemple le fait de fumer en public voilà si vous étiez un enfant de 12-13 ans de mal porter sa casquette de répondre à un adulte on rejoint ce que tu disais tout à l'heure le fait de ne pas répondre de troubler l'ordre public etc. ou le vagabondage donc tout ceci en fait pouvait être considéré donc comme des délits donc des délits certes mineurs mais des délits quand même et en fait les délinquants qui avaient qui avaient donc été condamnés pour des peines qui allaient d'environ 6 mois à 2 ans pouvaient être susceptibles justement de rejoindre ces colonies pénitentiaires donc ils ne sont que des bagnes pour enfants tout simplement et ça concernait également les orphelins qui étaient en foyer d'accueil donc ça c'est absolument déjà que c'est terrible mais là on atteint le sommet de dire que enfin voilà si vous étiez orphelin sans foyer d'accueil donc que personne ne voulait de vous et bien vous étiez voilà oui les enfants de votre famille n'étaient pas punis ça concerne les pauvres évidemment comme d'habitude les enfants pauvres ou qui n'avaient pas de parents ou autres et bien ou qui avaient fugué de chez leurs parents d'ailleurs vagabondage on est dedans les enfants qui fuyaient un foyer qui n'était pas stable dans lequel ils subissaient des violences etc. vous pouviez être interpellés pour vagabondage et être enfermés et ça c'est au début du 20ème siècle et ça a duré jusqu'à relativement récemment je vous parle de la colonie de maîtrait notamment donc je vais vous diffuser deux petites vidéos qui ne dure pas très longtemps ne vous inquiétez pas et également ce qui s'est passé alors attention là on atteint vraiment comme je vous disais le sommet du sommet puisqu'il y a eu à Belle-Île-en-Mer donc qui est une île de Bretagne une chasse à l'homme ou plutôt une chasse à l'enfant en 1934 et je vous jure que c'est quand même assez violent l'assiette au beurre donc qui était un journal parodique en a fait une caricature donc je vais vous montrer les photos de cette institution et le film Slippers également Majouk tout à fait sauf que c'était aux Etats-Unis je vous montre ça voilà par exemple ici vous avez une photo donc qui est tirée alors attendez je vous donnerai la source tout à l'heure parce que là je ne l'ai plus sous les yeux exactement mais une photo qui donc tout simplement représente les conditions d'enfermement dans des bannes pour enfants et c'était celui de Belle-Île-en-Mer donc là c'était un couloir voilà je vous montre ensuite les douches donc qui sont des douches ouvertes pour éviter justement les révoltes les séditions les bagarres etc ce sont des douches ouvertes surveillées parce que vous avez vu que vous voyez que d'ici on peut surveiller l'ensemble des douches en un point de hauteur donc il n'y a même pas d'intimité et ce sont des mômes ce sont des enfants vraiment et là ce sont les endroits où les enfants dormaient donc on appelait ça des cages à poules voilà je ne peux pas vous en dire plus et ah ouais et et pour le coup laissez-moi vous conter un petit peu ce truc là très rapidement à Belle-Île-en-Mer en fait ce qu'il s'est passé c'est que donc certains enfants qui étaient soit orphelins comme je vous disais sans foyer d'accueil qui avaient commis des délits mineurs et qui voulaient qui devaient être entre guillemets remis dans le droit chemin par le travail avait été donc enfermé dans dans cet endroit donc dans cette colonie pénitentiaire à Belle-Île-en-Mer et ce qui s'est passé c'est que donc mauvais traitement évidemment le 27 août 1934 il y a un jeune détenu qui a refusé de 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 manger en fait son fromage enfin qui a mangé son fromage avant sa soupe il est tabassé par plusieurs gardiens mais ce qui se passe c'est que les jeunes de la colonie le défendent et une bagarre éclate et tout le monde s'enfuit 55 enfants sont disparus et attention là on atteint le top du sordide puisqu'une prime une prime par tête d'enfant est mise en place pour les retrouver ce qui fait que des civils vont se livrer à une chasse aux enfants en 1934 ça fait mal et pour le coup oui oui je vois halluciner mais oui absolument et pour le coup ça a tellement choqué en fait l'opinion publique notamment à travers la diffusion la médiatisation de l'affaire que il y a eu un traumatisme à ce niveau là et un changement de la législation qui concerne l'incarcération des mineurs après la seconde guerre mondiale donc ça a quand même mis plus de 10 ans mais le fait est que c'est bel et bien arrivé et je vais vous montrer deux vidéos donc une vidéo de l'INA qui vous parle justement de ces centres fermés et une vidéo enfin non une vidéo de la colonie de Métray donc qui est une autre colonie et la question du bang pour enfants à travers à travers Billy donc voilà donc je vous montre tout ça et on est parti donc Métray l'histoire de la colonie pénitentielle les mineurs délinquants sont condamnés par les tribunaux correctionnels et pourrissent dans les prisons mélangées aux majeures dans des conditions d'insalubrité absolues et de Métray, le fondateur de la colonie a cette idée l'agriculture est très forte à l'époque donc il emprunte à Charles Lucas inspecteur des prisons la formule sauver la terre par les colons et les colons par la terre inspiré d'un modèle prussien cette colonie est une première en France admirée en Europe pas de murs ni de barreaux avec son ami le vicomte de Bretignière de Courteil Frédéric de Metz fond une colonie qui n'a rien d'une prison c'est appel Blouet Grand Prix de Rome qui signe l'architecture originale d'un village 5 maisons de colons qui comprendront 5 familles c'est la notion de famille qui est présente il y en a 5 à droite il y en a 5 à gauche il y en avait 5 à gauche et on va regrouper tout ça autour de l'église et la grand place principale où il y avait des réunions notamment le dimanche et puis les ateliers tout autour De Metz a cette idée géniale de dire moi je ne veux pas faire garder ces gosses par des gardes-chourmes je veux former des professionnels et il va créer ici ce qui va être la première école d'éducateurs en France ce qu'il appelle l'école des contre-maîtres et ils deviennent chef de famille dans une maison comme devant nous chef d'atelier ou chef de ferme d'ailleurs aussi dans les fermes sur lesquelles on gardait cette image très noire du bagne d'enfants de la chasse à l'enfant quand il y avait des évasions les premières 40 années il n'y a pas eu d'évasion et puis dans les dernières années c'était tous les deux jours ça c'est dans la période noire c'est un surveillant qui s'appelait Guépin qui est décoré et dont on sait qu'il est à l'origine de mort d'enfants il a été dénoncé et nommé par Alexis Danan comme un des assassins de maîtres Alexis Danan est un grand reporter un peu comme Albert Londres à l'époque et qui prend en bille en tête ses bagnes d'enfants et notamment et notamment maîtres avec évidemment donc voilà à 10 kilomètres de tours je suis agrandi en touraine et bah la colonie de maîtres c'est un truc qui a existé et juste pour terminer là-dessus pour ma part je vous diffuse justement ce qui s'est passé à Belle-Île qui n'est également pas très très connue loin des regards les vestiges d'une colonie pénitentiaire créée en 1880 pour des mineurs après la guerre c'est devenu une institution d'éducation surveillée Jean-Pierre est arrivé ici en 1969 il a été arrêté car il avait volé un gâteau il avait 15 ans ses souvenirs sont intacts c'est quand je revois le couloir c'est la première chose que quand je suis arrivé ici que j'ai vu alors forcément c'était pas réjouissant de me retrouver là mais je ne sais pas ce qui m'attendait c'est après après quand j'ai vu la cellule et surtout quand la porte s'est fermée c'est là que c'était comme ça excusez-moi pfff ce soir quand je me suis couché et puis la porte s'est fermée et puis le gardien qui passait qui appuyait sur le bouton justement à l'extérieur ça a été dur ce jour-là c'est toute une délégation venue du continent visiter les lieux des éducateurs des magistrats des élus de la région et du Morbihan des représentants des affaires culturelles ils sont sur les traces de ce passé cette maison d'éducation surveillée qui a fermé en 1977 cette histoire est inconnue en tant que magistrat on devrait savoir que cette colonie a existé comment elle a fonctionné et en pratique ça a beau être notre histoire judiciaire notre histoire locale Morbihanais c'est une histoire qu'on connaît pas et c'est dommage parce qu'elle est importante elle est poignante et ça me paraît fondamental que tous habitants du Morbihan on sache que ça a existé et que des enfants sont passés ici ont été détenus ici on le veut comme un projet d'avenir c'est pas un projet qui est figé un espace moral qui va dire bah tiens à cette époque-là ça a été épouvantable à cette époque-là ça a été mieux on va raconter l'histoire et on l'ancre dans l'avenir parce qu'on veut on veut sur l'ensemble du site l'ouvrir c'est-à-dire l'ouvrir à la culture l'ouvrir aux thématiques de jeunesse et de justice l'ouvrir aux associations locales et surtout avec le ministère après c'est peut-être de réaliser tous les ans ou tous les deux ans des journées à Belle-Île nationale et internationale des droits et de la justice des mineurs en France Une convention a été signée entre la ville de Palais et le ministère de la justice pour réhabiliter ces lieux qui font partie du patrimoine de Belle-Île Voilà 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 donc du coup je pense que là ça se passe de commentaires clairement Ouais c'est chaud Ouais Ouais c'est chaud C'est un truc qui est pas très très connu en plus c'est ça le pire Ouais ouais non mais complètement moi je connaissais pas après je me doutais qu'il y avait des trucs pour les enfants aussi mais de toute façon là l'enjeu principal qu'il y a en ce moment c'est les centres de rétention aussi pour les personnes qui sont considérées comme migrantes et qui sont dans des conditions désastreuses et où on retrouve parfois des mineurs aussi Absolument Mais bon ça c'est des trucs pareils ça sortira dans des décennies où on se dira ah tiens ah c'était c'était pas humain quand même comme ça Ouais Ouais totalement Terrible Ouais Et Guantanamo évidemment Médimus enfin oui non mais clairement je vais prendre juste le temps de redescendre un peu de remercier les gens parce que vraiment vous avez été super nombreux vous êtes adorables vous êtes vraiment des gens trop mignons donc je dis merci à plein de gens il y en a plein mon dieu j'ai pas l'habitude Milky 45 Captain en Bicopter Virouche Oxaro Chevalier Blanc Jionel Lospin ah belle contrepétrie Saske et que ah bah je te connais Saske du coup Ether Mk Carotte Chausset bien évidemment Bakuamako Yepits Jérémy du coup Tinkai ou Tinka je sais pas comment tu prononces Stekne plein de gens Démikri Kakita Arbacha Peut-être qu'il y a des noms que tu reconnais d'ailleurs Maudit dedans Oui Antipatriarcam je te suis déjà il me semble sur Twitter Sansaï Akax Lyon Okuri Radis Blanc Eden Soul Prisier Alice Thomas Babour enfin Brocoli Malin c'est très très drôle mais voilà plein plein de gens plein plein de gens merci merci force à vous parce que vraiment vous avez été adorables et j'ai pas l'habitude du tout d'avoir autant de gens comme je le dis Timo Trouze merci Aziz Kalash merci Milky ah merci merci monsieur Usul merci bah merci tout le monde et est-ce que justement tu voulais terminer sur une ouverture donc je te laisse la parole pour le coup en fait là on a beaucoup parlé de ce qui se passait pendant les institutions et donc la traversée etc il y a quand même des gens qui en sortent du coup et ce que va dire Goffman c'est que les personnes ont quand même subi une amputation de personnalité donc l'idée que comme je vous disais vous êtes votre identité elle est broyée on vous injecte une nouvelle forme d'identité parce que en gros comme notre identité se construit aussi par le regard des autres et les relations qu'on a avec d'autres gens bah comme on a des relations qu'à l'intérieur de l'institution quand on traverse ces institutions là et qu'on les subit et bien du coup ça modifie complètement notre identité on se retrouve noyé dans une socialisation qui est purement institutionnelle et qui est permanente en fait au sein de l'institution qui arrête pas de nous travailler etc donc on est forcé à fréquenter toujours les mêmes personnes toujours dans le même cadre toujours avec les mêmes rapports de pouvoir et alors ce qu'il va dire il va dire que la violence de la dépersonnalisation opérée par ces institutions se retrouve dans le fait de soumettre les moindres détails de son activité à la réglementation et au jugement de l'autorité donc en gros on dépouille pas seulement les individus de leurs biens matériels mais on leur arrache aussi leur capacité d'autonomie pendant une période qui peut être longue évidemment pendant les détentions et c'est l'autonomie même de l'acte qui est volé à l'individu comme je vous disais vous pouvez pas choisir quand est-ce que vous allez faire vos prières si vous êtes dans un monastère quand est-ce que vous allez partir en mission si vous êtes militaire quand est-ce que vous allez dormir si vous êtes en prison etc donc du coup le danger pour les individus c'est une fois qu'on sort de ces lieux et bien on est désadapté parce qu'en gros on est un individu incorporé à l'institution mais le fonctionnement institutionnel et le jeu de l'institution bah en fait on le retrouve pas dans notre quotidien et donc c'est les individus qui vont être récidivistes par exemple pour les prisons en fait on s'est pu faire face aux situations de la vie quotidienne et ça nous est constamment ramenés, rappelés etc. et un exemple, enfin là du coup j'ai vu la vidéo juste avant de lancer le stream d'ouvrir les guillemets de Usul qui parle de ça, de personnes qui ont été injustement comment on dit, injustement condamnées et du coup les personnes qui ont été condamnées en sortant du coup reviennent sur le fait qu'elles se retrouvent complètement désemparées quoi et que leurs proches ne les reconnaissent plus et ils savent qu'ils ont des comportements différents qui se font trigger, enfin il y a certains bruits, certains mots qui vont les faire réagir beaucoup plus etc. et donc ça on le retrouve le fait que bah en fait t'es désadapté à la vie ordinaire désemparé lors du retour à la vie extérieure donc c'est des institutions qui sont censées redresser les individus mais finalement bah on les maintient en détention mais ils sont pas du tout adaptés ensuite à la vie courante à la vie de famille classique par exemple parce que bah ils ont subi tellement de violence qu'ils peuvent aussi les relancer etc. donc la réinsertion sans accompagnement est extrêmement violente et extrêmement perturbante à tel point que les individus peuvent croire que c'est de leur faute en ce sens bah voilà, finalement j'aimais pas être dans cette institution mais j'arrive pas à fonctionner en dehors donc c'est sans doute de ma faute. et oui elle documédia part c'est ça du type enfermé à tort j'ai pas encore regardé du coup mais j'irai le voir je pense mais effectivement mais du coup tu te dis, tu finis par croire ce que te disait l'institution de toi en mode bon bah finalement fouette voilà c'est ça finalement finalement je suis comme ça finalement c'est en moi alors qu'en fait t'as été travaillé par l'institution tu as subi les injonctions tu as subi tout ça dans ton corps, dans ta manière de parler, ta manière de tenir donc forcément ça t'a modifié, ça t'a transformé et donc le truc qu'on disait un petit peu au début c'est que ça on le retrouve, cette institution totale ce modèle là on le retrouve dans des cas extrêmes d'enfermement avec des personnes qui sont considérées comme vivant à la marge et donc du coup c'est normal ou c'est souhaitable de leur faire subir tout ça mais ces mécanismes peuvent se retrouver alors plus ou moins de manière diluée dans d'autres choses l'un des exemples de ça c'est, on avait parlé tout à l'heure des classes préparatoires mais du coup c'est des mécanismes qui vont se retrouver un peu diffus aussi dans le système scolaire la manière qu'on a aussi de redresser les enfants quand t'es en primaire et que tu dois rester pendant des heures assis sur ta chaise ne pas répondre aux adultes enfin c'est pas des choses qui sont naturelles il y a tout un apprentissage quand même et un travail du corps quand on traverse des institutions et moi le travail que je suis en train de faire en ce moment c'est que je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans les téléréalités d'enfermement type le loft comme ça a été lancé en France en 2001 où vous retrouvez des personnes qui sont coupées de l'extérieur qui sont enfermées ensemble et où il y a un rapport de pouvoir direct qui n'est pas visible nous à nos écrans quand on regarde les émissions mais qui est entre production donc du coup qui sont les personnes le personnel et candidats et candidates qui sont les reclus et qui se retrouvent justement dans ces conditions d'enfermement avec pareil un jeu institutionnel très très fort et qui vont parfois faire des actes de résistance ou au contraire essayer de jouer le jeu donc ça j'en parlerai dans je fais ma promo mais dans l'épisode de Science Social qui sortira sur ma chaîne YouTube et qui parlera de la télé-réalité mais juste pour vous donner un ordre d'idée il y a juste pour un ordre d'idée des actes de résistance qu'ils peuvent faire je suis en train de me fouiller dans mes notes en mode vite, vite pour l'aide j'aurais dû le mettre de côté ah voilà du coup c'est une des télé-réalités d'enfermement qui continue à carburer aujourd'hui et qui fait de grosses audiences à tel point qu'elle a deux saisons par an c'est Koh-Lanta Koh-Lanta on n'a pas l'impression qu'ils sont enfermés mais ils sont tous ensemble sur une île sans aucun moyen de sortir c'est à dire que vous n'avez pas de porte à passer il faut que vous preniez un bateau pour pouvoir quitter Koh-Lanta puis ensuite un avion qui vous est offert seulement par la prod donc par le personnel donc du coup aujourd'hui avec Koh-Lanta c'est moins surprenant et spectaculaire que le loft mais on est encore dans la télé-réalités d'enfermement donc oui il n'y a pas des micros planqués partout il n'y a pas un milliard de caméras on est en équipe réduite avec seulement deux caméras enfin très peu de personnel sur place mais on est quand même dans la télé d'enfermement et du coup, oui je vous spoil une partie de ce que je vais diffuser je vais vous donner un extrait d'entretien d'une candidate qui a participé du coup à Koh-Lanta parce que l'un des enjeux majeurs dans Koh-Lanta c'est la nourriture et donc du coup le fait de galérer pour pouvoir se nourrir et pouvoir subvenir à ses besoins donc du coup les besoins sont contraints par la production donc l'accès en tout cas aux ressources est contraint par la production et donc l'un des actes de résistance je vous le donne à voir c'est du coup une candidate de Koh-Lanta qui dit une fois on revenait d'une épreuve donc en fait ils prennent un bateau pour aller sur une autre île pour passer des épreuves des épreuves sportives qui leur permettent ensuite d'obtenir des gains du style une épreuve de confort, de la nourriture, du sommeil ou alors c'est un totem d'immunité pour pas être exclu de l'émission enfin en tout cas voilà donc on revenait d'une épreuve et il y avait un tas de noix de coco tu sais sur la plage mais pas pour l'épreuve hein mais il y a souvent des mecs qui vivent là aussi tu sais qui cultivent leur truc et là nous sur notre île il y avait pas de noix de coco, rien du coup il y a un gars et moi bah on les a pris on en a pris chacune une et on l'a vite cachée mais t'as toujours un mec de la prod qui est avec nous c'est un peu le micmac mais on a réussi à les amener dans le bateau et tout de suite en arrivant on les a donné à un autre candidat en disant ouais tu dis que tu les as trouvés derrière etc en fait tu vois l'île sur l'île nos noix de coco elles sont pas mûres et là nous elles étaient complètement mûres tu vois et en fait ce qui est drôle quand tu vois l'émission c'est qu'à un moment donné le candidat arrive il dit ah j'ai trouvé des noix de coco machin et en fait les gens donc les gens les téléspectateurs pensent on va dire le commun des mortels pensent quand ils regardent la télé et la prod ils ont donné des noix de coco en fait non c'est nous qui avons dû chanter la prod pour en avoir parce qu'on crevait tellement la dalle et la prod l'a capté tu vois ils nous ont dit ouais vous pouvez pas faire ça ils savaient pas d'où ça venait parce que le bateau il le filme pas mais c'est le seul moment où il filme pas et donc il y a d'autres extraits des choses comme ça où c'est des actes de résistance qui vont être repris et vous allez avoir des punitions qui sont parfois de l'ordre symbolique mais voilà enfin bref ils reçoivent aussi des menaces en fonction des comportements qui les ont et qui sortent de la dent mais là on est face à des gens qui veulent juste répondre à leurs besoins primaires du style manger donc du coup l'acte de résistance même s'il te met en danger face à la production c'est une condition de survie juste parce que quand t'as faim bah t'as faim donc du coup forcément tu vas essayer de trouver des solutions pour manger voilà donc tout ça pour vous dire que le modèle une situation totale tel qu'il est pensé par Goffman il est un petit peu étriqué donc forcément parce qu'on a certaines caractéristiques qui sont pensées l'idée c'est de faire travailler ce modèle avec d'autres exemples avec des choses de la vie courante et puis d'essayer de tirer des liens comme ça et de voir comment est-ce que la notion de contrôle, de rapport de pouvoir, de rapport de domination de séparation entre personnel et reclus on bah on peut le retrouver dans d'autres dans d'autres choses et voilà les doigts de coco et la colère c'est ça c'est super intéressant du coup c'est l'enjeu, enfin l'objet de ta prochaine vidéo c'est ça ? c'est ça, c'est les conditions de production de la télé-réalité en France et je fais un peu, je me centre sur Koh Lantin d'accord bon bah j'espère que t'auras pas de problème avec la prod qui va te tomber dessus mais non, je pense pas non plus mais ouais, en tout cas, merci pour le teaser voilà, vous l'aurez entendu sur ma chaîne, hein, voilà donc c'est cool ah mais c'est trop bien franchement, ce stream est ton stream, comme je dis donc voilà, y'a pas de soucis écoutez, moi je vous mets dans le chat le petit lien qui va bien world premiere, exactement je vous mets dans le lien, enfin dans le chat je vous mets dans le chat le petit lien qui va bien pour mon petit discord mon bien modeste discord donc voilà, si ça vous intéresse de le rejoindre voilà, les gens sont cools et voilà et on est sur la même ligne donc ne vous inquiétez pas, vous serez en territoire, territoire ami même si on fait des blagues de merde voilà, ça je vous préviens on fait des dad jokes, donc voilà, si ça vous intéresse mais voilà, en tout cas, bah merci beaucoup à toi c'est super gentil d'avoir pris le temps merci toi pour l'invitation non mais tu plaisantes, avec grand plaisir et puis voilà, comme je t'avais dit, ça fait un petit moment que je voulais qu'on fasse un truc en fait et comme j'aime bien ton contenu, j'aime bien ce que tu fais je viens souvent te voir, je viens souvent te passer un petit SO dans le chat je me suis dit voilà, c'est obligé, il faut qu'on fasse quelque chose et puis là c'est bien tombé vu que ça tombe sur, encore une fois, des domaines qui nous intéressent et qui font partie aussi quand même un minimum de nos centres, enfin de nos occupations donc voilà, donc c'est très très cool et merci encore une fois à toi merci pour la soirée je t'en prie, avec grand plaisir donc j'espère que ça te a plu oui, oui, c'est très cool mais du coup, en plus je m'étais replongée dans les institutions totales justement pour la vidéo sur l'intégralité dont j'en parle pas mal donc voilà, ça a fait une pierre deux coups super, bah écoute, je mettrai je pense la rediffusion de la discussion sur ma chaîne YouTube donc vous avez tout ça dispo, voilà, dispo librement écoutez-moi, jeunes gens, je vous souhaite, jeunes et moins jeunes gens, je vous souhaite une excellente soirée en tout cas merci encore à vous, vous avez été merveilleux et des gens adorables donc je ne redirai jamais assez, vous êtes trop cool et je suis ravi de vous accueillir, de vous accueillir parmi nous et parmi moi merci, bah merci Anaya Wata, tu arrives juste pile poil pour la fin mais non, est-ce qu'à où vous avez été cool ? donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous laisser filer je vous souhaite une excellente soirée parmi nous exactement, rejoins les chats, voilà, toujours donc bonne soirée, bonne nuit si vous allez vous coucher ou bonne soirée si vous continuez à veiller et merci tout le monde et on se revoit je l'espère très bientôt voilà, merci tout le monde, au revoir merci tout le monde, merci tout le monde